Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette session de l'après-midi de notre congrès sur l'industrie automobile. Permettez-moi quelques remarques pour ce qui est de l'organisation de notre webinar. Alors il n'y aura pas de fonction chat aujourd'hui. Tous les micros seront désactivés et je vous demande de bien vouloir utiliser la fonction questions-réponses afin d'adresser vos questions au panel. Si vous nous rejoignez par Facebook, nous essaierons de retenir le plus de questions possibles car nous souhaitons être le plus interactif possible. Nous voulons connaître votre opinion, nous voulons connaître votre avis. Si vous souhaitez suivre ce webinar dans une autre langue, vous avez la possibilité de suivre en français ou en allemand. Et si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le la langue originale sinon vous entendrez les deux langues en même temps. Permettez-moi donc de commencer en remerciant chacun d'entre vous qui avait pris le temps de participer à cet environnement important sur la transition du secteur automobile. Nous accueillons des personnes qui nous viennent de toute l'Europe, Allemagne, France, Autriche, Italie, Belgique et même des États-Unis. Un grand merci également à tous nos orateurs qui ont accepté de nous parler et également à tous les experts qui nous ont aidés avant aujourd'hui. Merci également à mes deux chers collègues Anna de Parnay-Grunenburg et Henrike Hahn. Nous avons le privilège d'être députés européens et nous venons d'États allemands où de nombreuses voitures sont développées et produites. Et de ma propre perspective, nous avons cruellement besoin d'une stratégie européenne du secteur automobile. Nous devons maintenant prendre des décisions concrètes au lieu de continuer à décider vers où nous voulons aller. Nous, en tant que verts, devons prendre les rênes de cette affaire. Une décision a été prise de continuer à parler de quel type de moteur nous avons besoin, de quels sont les grands acteurs qui ont d'ores et déjà choisi la mobilité électrique et également de suivre l'exemple du président américain Joe Biden qui a décidé de s'assurer que les marchés publics reflètent les décisions de la COP21. Donc je pense qu'il est extrêmement important d'appréhender ces nouvelles tendances tant que l'industrie automobile est en mesure de le faire. Certaines entreprises, bien entendu, s'adaptent plus facilement et avec plus de flexibilité que d'autres. Nous devons absolument maintenant être le moteur de ce changement et pas seulement le spectateur. Et pour être réellement motivés, il nous incombe maintenant d'aller bien au-delà d'une réflexion purement nationale, pour arriver à une réflexion européenne. Nous souhaitons être compris en tant que partenaires forts qui se basent sur les avis des experts et qui sommes en mesure d'aller de l'avant ensemble. Et lorsque nous parlons du secteur automobile, bien entendu, nous parlons de l'ensemble du secteur, des fournisseurs jusqu'aux constructeurs, en passant par un grand nombre d'autres acteurs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que le marché force ces changements à l'Europe. N'attendons pas non plus que la Chine devienne le numéro un. Non. Nous devons être l'exemple à suivre afin que nos électeurs comprennent que nous nous sentons véritablement responsables de ce secteur. Nous devons absolument cesser de nous concentrer sur des petites parties de ce grand secteur qu'est celui de l'automobile, mais appréhender le secteur dans son ensemble. Alors je vous remercie d'être ici parmi nous et je suis ravie de pouvoir accueillir nos orateurs. Nous commencerons par Dr. Mario Herger, qui nous vient de Californie. Et cette partie du débat sera animée par Anna Deparnay-Grunenberg. Merci beaucoup Viola, merci beaucoup Enrico, merci à chacun d'entre vous pour votre participation. J'appelle de mes voeux un débat intéressant, quelquefois peut-être même amusant, sur l'avenir de l'industrie automobile. Bon, c'est vrai que le mot mobilité nous paraît un petit peu bizarre aujourd'hui vu que nous sommes confinés à la maison, mais il faut penser à demain. De nombreux changements se profitent à l'horizon. Et nous devons absolument être les acteurs de ce changement. Voyons donc comment nous pouvons procéder. Et je pense que s'il y a un message que je souhaite vous transmettre, c'est que tout est lié. Et que nous ne pouvons créer notre avenir que si nous agissons et si nous partageons des informations. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui Dr. Mark Herger, qui est un chercheur en matière de tendance technologique. Il a écrit un ouvrage très intéressant sur la question. Et dont le titre est très intéressant, le dernier a passé le permis. J'espère qu'il va nous en parler par ailleurs. Je sais que vous travaillez en tant que chercheur et expert dans la Silicon Valley, en Californie. Et si nous devions tracer une carte, une cartographie si vous voulez, du développement actuel dans le secteur, on verrait d'un côté bien entendu que le numéro un sur le marché est la Chine, mais que l'innovation nous arrive des États-Unis. Êtes-vous d'accord avec cela ? À votre avis, qu'est-ce que l'Europe devrait faire aujourd'hui pour reprendre les rênes du développement du secteur automobile ? Ou est-ce que l'Europe peut jouer un rôle spécial ? Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, c'est vrai, j'habite dans la Silicon Valley. C'est la région qui se trouve entre San Francisco et San José. Il y a environ 3,5 millions de personnes qui habitent dans la région et une forte communauté allemande par ailleurs. Et comme vous pouvez le constater avec mon chapeau, il s'agit vraiment du Far West ici. Et je pense qu'être au cœur de la vallée de l'innovation est très intéressant. Et lorsque nous parlons de l'Union européenne, il faut absolument, justement, internaliser le fait que nous devons réagir plutôt que d'être contraints à réagir. Après, un grand nombre de pays sont passés d'une longue période de pauvreté à un développement industriel extrêmement rapide. C'est très intéressant. Et lorsque nous, maintenant, parlons de la mobilité électrique, de la conduite autonome, prenant par exemple Uber et Lyft, nous devons parler de connectivité. Je pense que les tendances les plus importantes sont la conduite autonome et la conduite électrique. Alors, j'ai personnellement deux tests là. Vous avez tout à fait mentionné la Californie. Californie est d'habitude synonyme de soleil. Mais nous n'avons que finalement que huit ou neuf mois de soleil. Et le reste, c'est une incision de pluie, fort heureusement d'ailleurs, pour mon gazon. Mais, comme je vous le disais, donc, il est sans doute plus facile de développer des voitures de conduite automobile dans une région en s'élayer parce qu'il est vrai que les intempéries peuvent influencer les radars, par exemple. Nous avons le Nevada, son désert, la vallée de la mort. Nous avons vraiment un paysage géographique extrêmement hétérogène qui nous permet de tester les voitures sur différents terrains, ce qui est fort intéressant. Et nous avons également Tesla Land qui est de la grande... Sachez que chez nous, une voiture sur cinq est un véhicule électrique ici. Nous avons environ 800 véhicules à conduite autonome expérimentaux qui roulent dans la région. Il y a plusieurs milliers d'entreprises qui en travaillent, mais six d'entre elles ont obtenu le feu vert de la part du département de l'immatriculation pour pouvoir rouler vide sur les routes de la Californie. Alors, vous voyez, il s'agit d'un cadre juridique qui permet véritablement de tester en condition réelle les dernières innovations. Cela signifie que le gouvernement est tout à fait ouvert à ce genre d'expérimentation, ce qui est fort intéressant, il faut dire. Mais qu'est-ce qui fait de la Silicon Valley un endroit tellement innovant ? Ce n'est pas parce que tout le monde est le plus intelligent, parce que nous avons des constructeurs tels que Tesla qui comptent un très grand nombre d'Européens. Donc, trois sur cinq, si je ne m'abuse. Donc, si vous rentrez dans l'usine Tesla, vous allez voir des ingénieurs allemands, par exemple. Donc, vous voyez, ce sont des personnes qui ont la même éducation, la même culture que nous, ici, en Europe. Mais il y a quand même un environnement là-bas qui leur permet de prendre des risques, qui leur permet d'aller un petit peu dans l'inconnu. Je dirais, j'irais même plus loin, je pense que l'environnement législatif ici encourage l'innovation, même dans le cas des véhicules à conduite autonome. Cela revient un petit peu à l'esprit du pionnier qui régnait dans cette partie des États-Unis pendant de nombreuses années. Nous tirons aujourd'hui les bénéfices de ce qui a été créé dans le secteur beau-brune il y a 130 ans maintenant. Il y a un grand nombre de constructeurs qui ont été fondés en Allemagne, par exemple, à la fin du 19e, en 1870, plus ou moins, ou 1880. Et il faut savoir, entre parenthèses, qu'il y a sur 100 entreprises cotées en bourse en Allemagne, plus de 24 ont une histoire centenaire ou plus. Mais d'un autre côté, nous n'avons pas ces jeunes unicornes, vous savez, ces entreprises qui sont cotées à plus d'un milliard de dollars. Tous ces unicornes nous arrivent de Chine, nous arrivent des États-Unis et dominent le marché. Et finalement, cela nous oblige à nous mettre en arrière, à réagir, à devoir nous défendre, à défendre notre status quo. Alors que face à l'offensive, oserais-je dire, du Silicon Valley et de la Chine, nous sommes ensuite relégués un petit peu en queue de peloton, si vous voulez. Nous ne sommes plus les moteurs de l'innovation. Peut-être que cela est dû également à un excès de réglementation. Mais si l'on considère cette histoire, je pense que nous nous trouvons dans une position de concurrence déloyale. Parce que les grands acteurs de la construction mobile sont des managers. Alors que les entreprises qui ensuite arrivent sur le marché et qui connaissent un succès absolument incroyable sont dirigées par leurs fondateurs. Et ce sont deux cultures complètement différentes. Vous avez des entrepreneurs d'un côté et des directeurs, des managers de l'autre. Ce sont des valeurs complètement différentes. Les entrepreneurs, généralement, ont la confiance de leurs investisseurs. Parce que les investisseurs, justement, investissent sur une personne avec des idées un peu folles, des idées disruptives, comme on dit. Alors que de notre côté, nous avons des managers qui seront vraiment extrêmement intelligents et parfaitement formés. Mais leur matrice est complètement différente par rapport à celui de l'entrepreneur et de l'inventeur. En effet, ils sont là pour s'assurer que le prix de l'action augmente. Et si le prix de l'action n'augmente pas pendant leurs 4 ans au top niveau, eh bien, ils seront remplacés par quelqu'un d'autre. Et c'est aussi un système dans lequel les primes sont directement indexées sur la valeur des actions. Bon, cela est bien joli, bien entendu, mais malheureusement, ne détermine qu'un succès à court terme et n'est certainement pas une stratégie viable à long terme. Alors, en 2009, ces entreprises qui ont inventé les voitures à conduire autonome ont investi des milliards de dollars. Et ce sont encore les mêmes personnes aujourd'hui qui sont à la tête de ces entreprises. Et entre-temps, Volkswagen, par contre, a eu trois CEOs différents. Donc, vous voyez, ce sont des facteurs quand même très importants qui, à mon avis, contribuent à la situation actuelle. Oui, c'est quand même assez bizarre parce que nous, justement, avons l'impression que ce sont ces grandes entreprises traditionnelles qui ont les vues à plus long terme. Mais maintenant, j'ai bien compris que nous, finalement, sommes des administrateurs plus que des entrepreneurs. Je comprends bien. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez imaginer de quoi aura l'air le secteur automobile en 2030 ? Quel est le type d'entreprise qui, à votre avis, seront le moteur du secteur ? Et quel type d'automobile, à votre avis, rouleront sur nos routes d'ici là ? Eh bien, il est vrai que mon ouvrage répond un petit peu à vos questions. Mais à mon avis, en 2030-2035, nous allons voir que même au sein de l'Union européenne, la plupart des véhicules sur nos routes seront des véhicules électriques autonomes dans un système de partage. Donc, des robots de taxis électriques, si vous voulez. Alors, pour ce qui est maintenant des entreprises, un professeur a parlé de l'innovation disruptive. C'était vraiment le cœur de ces recherches. Et il a vu que lorsqu'on voit des points de disruption, et d'ailleurs, son doctorat portait sur l'industrie du stockage des données. Alors, si l'on voit les 10 plus grandes entreprises avant la disruption et les 10 plus grandes après la disruption, eh bien, entre 50 et 90% des entreprises qui étaient dans les top 10 avant la disruption, n'existaient plus dans la liste des 10 meilleures entreprises après la disruption. Donc, il y avait un taux de disparition, si vous voulez, assez important. Mais que sont devenues ces entreprises ? Alors, certaines ont fait faillite, d'autres sont fusionnées avec d'autres, mais elles sont tout simplement disparues du panorama. Pensez au téléphone portable, par exemple. Pensez au type de téléphone portable que nous avions en 2007. Vous vous souviendrez sans doute de Nokia, Blackberry, Siemens, Sony, Samsung, Motorola. Et regardez un petit peu quelles sont les entreprises qui ont les plus grandes parts de marché aujourd'hui. Eh bien, il ne reste plus que Samsung de ces anciennes. Et puis, il y a eu un grand nombre de nouvelles, de nouveaux fabricants. Mais tous les anciens ont disparu. Donc, je pense que si l'on utilise ce paradigme, nous risquons de voir disparaître un grand nombre de constructeurs automobiles. Prenez en Allemagne, par exemple, Daimler, BMW et Volkswagen. Deux d'entre eux risquent de disparaître. Et aujourd'hui, je sais que Fjall Kressler est représenté ici. Fjall Kressler, justement, est le résultat d'une fusion. C'est une réaction, justement, à la disruption. Mais pour vous donner un fait supplémentaire, avant de repasser la parole au panel, c'est que les cinq constructeurs les plus importants aujourd'hui comptent déjà trois constructeurs uniquement de véhicules électriques. On en a deux en Chine, une aux États-Unis. Et puis, nous avons Volkswagen en Allemagne. Cela vous montre déjà les changements extrêmement rapides qui ont lieu dans ce secteur. En 2030, la moitié des constructeurs automobiles que nous connaissons aujourd'hui aura disparu. Merci, merci. Et je voudrais m'adresser à Enrique Hahn. Parce qu'effectivement, il y a même l'aspect qui concerne la valeur du marché. Et ce matin, en fait, dans la première partie de notre conférence, on en a parlé, on a dit que Tesla a une capitalisation de 650 millions, presque 700, 800, 800 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une quantité d'argent très importante. Donc, il y a ces entreprises émergentes, de nouvelles entreprises. Cela montre que six entreprises traditionnelles ont la même capitalisation que Tesla. Donc, pour comprendre les proportions, les évolutions sont importantes, les changements sont importants. Et je voudrais donc céder la parole à Enrique pour le premier panel. Et nous aurons James Copping de la DG Croissance, unité industrie automobile et mobilité. Ensuite, Philippe Wengel, secrétaire général de AVER. AVER est l'association européenne de l'électromobilité. D'ailleurs, ce seront nos orateurs qui vont nous expliquer et nous présenter leurs thèses et leurs arguments. Éric, à toi la parole. Merci, Viola. Et merci à Mario Haga de la perspective qu'il nous a présentée et qui concernait également les États-Unis. Donc, on va continuer notre discussion avec James Copping et Philippe Wengel. Cet après-midi, nous allons nous concentrer sur l'évolution qui concerne l'évolution des marchés globaux, des marchés mondiaux, la mobilité électronique, la numérisation. Donc, comment ces évolutions vont avoir des impacts sur les économies régionales. James Copping fait partie de l'unité industrie automobile et mobilité de l'ADG croissance de la Commission européenne. Donc, il s'occupe de stratégie industrielle. Voilà donc sa tâche principale. Il s'occupe du développement des politiques de la Commission européenne qui concerne l'industrie automobile, la mobilité électronique, le développement de l'infrastructure électrique au sein de l'Union européenne. Et évidemment, nous sommes très honorés d'avoir la participation d'un représentant de la Commission cet après-midi. Et nous souhaitons la bienvenue également à Philippe Wengel, qui est le secrétaire général de AVER, l'association européenne pour la mobilité électronique. Il va donc nous parler de son expérience dans le domaine de transports doux, de transports doux, pardon, de transports durables. Et je voudrais remercier nos orateurs de leur participation et de leur présence aujourd'hui. Donc, un panel multinational qui va nous présenter ses points de vue sur les impacts sur les économies régionales. Donc, tout d'abord, James Copping. À vous la parole. Merci. Merci. Merci de la présentation. Je voudrais vous présenter quelques réflexions générales en la matière. Ensuite, je suis à la disposition pour toute question. comme il a été évoqué, je vais vous présenter une perspective de la politique industrielle. Alors que d'autres collègues vont présenter d'autres perspectives. Nous, partons d'un point de vue très important, d'un point de départ très important, le secteur automobile en Europe est un secteur stratégique pour toute l'économie européenne. 15 millions de personnes sont employées, en fait, de travers dans les secteurs, sont occupées dans les secteurs. Et donc, vous comprenez quel est le poids de cette production, de cette activité. L'année dernière, 60 milliards ont été investis dans la recherche et le développement. Vous comprenez donc l'importance, le poids de ce secteur. En outre, la plupart des États membres de l'Union Europe, sauf Malta et Chypre, des entreprises, en fait, participent au secteur, jouent un rôle dans le secteur automobile. Et 12 États membres, en fait, pour 12 États membres, le secteur automobile joue un rôle très important. Donc, dans beaucoup de régions, ce secteur est un moteur de l'économie locale. Par exemple, il y a des pays comme la Slovaquie où ce secteur est vraiment le secteur le plus important de la région du pays. Et donc, tout ce qui a un impact sur le secteur automobile qui est si important aura un impact sur l'économie générale dans ces régions et dans ces pays. suite à la COVID, nous avons pu enregistrer et constater des effets très troublants sur le secteur automobile. On verra s'il s'agit d'effets à long terme, mais pour le moment, il y a eu un déclin très important de l'Union européenne avec des pertes très importantes en termes de moyenne et en termes de chaque pays. En plus, il y a le développement de voitures à faible émission avec le développement de toutes les technologies qui sont nécessaires avec un impact très important en termes de salariés à temps parcel avec toutes les suppressions d'emplois qui ont été déjà évoquées. mais nous sommes en train de traverser une phase caractérisée par des changements très importants comme le collègue l'a dit au début, Mario Herger l'a dit au début. Le secteur automobile européen va être peut-être la victime de son succès parce que pendant très longtemps, il a été un pionnier en termes de technologies, qu'il s'agisse de l'essence, du diesel, etc. et en Europe, le changement était plus long, non pas seulement, en raison d'une tendance qui n'est pas très forte vis-à-vis du risque, donc on est résistant au risque, mais nous sommes en général, nous étions en général satisfaits de la technologie que nous utilisions et donc on hésitait à passer à d'autres technologies qui voyaient la présence d'autres leaders. Mais dans le secteur automobile, maintenant, on est face à une opportunité de changement, on constate, on constate donc l'évolution envers la conduite autonome et d'autres évolutions et il y a une évolution qui ne s'arrêtera pas, c'est-à-dire le fait qu'on se concentre sur une mobilité à zéro émission ou à émission très faible, ce qui est très positif, mais cela va comporter, va engendrer des changements très importants dans le secteur automobile. et je n'ai pas trop de tronc à ma disposition, je voudrais donc me concentrer sur des secteurs qui sont très importants pour les économies régionales et pour les régions dans lesquelles il y a une forte présence de l'automobile, de l'industrie automobile. Tout d'abord, l'infrastructure, l'infrastructure qui doit soutenir les alternatives, les carburants alternatifs. Donc, tout d'abord, les bornes de recherche, le point de recherche, si on doit passer aux véhicules électriques, on doit assurer qu'on doit garantir une possibilité, la possibilité d'utiliser ces bornes, ces points. Pour le moment, il n'y a pas encore assez de bornes de recherche, mais le réseau se concentre dans trois pays. Et cela n'est pas suffisant, évidemment. Il est nécessaire de garantir une distribution équitable, équilibrée de l'infrastructure de recherche pour les véhicules électriques en Europe dans son ensemble. Deuxième aspect qui est très important, lui aussi, ce sont les compétences. Nous sommes en train de travailler sur ce point. On est en train de développer des projets pilotes au niveau régional qui puissent assister les régions à requalifier, recycler, à offrir, à proposer des formations de recyclage aux salariés, aux acteurs, après avoir identifié les compétences qui seront plus nécessaires et plus importantes à l'avenir. Il est très important de comprendre quelles sont les conséquences parce que les formations qui sont développées maintenant, qui existent aujourd'hui, ce sont les formations qui doivent former les ingénieurs, les techniciens qui devront travailler dans les secteurs d'ici quelques ans. Et donc, vous comprenez quelle est l'importance de ce défi. finalement, et enfin, c'est peut-être un autre point très important, la décarbonisation des carburants et des sources, la décarbonisation des sources d'énergie pour les véhicules. Nous avons l'exemple de la Suède du Nord. où on assiste à une... en fait, on utilise des formes d'énergie qui sont très propres. On ne doit pas négliger les implications pour les économies régionales. Les infrastructures doivent être développées, il doit y avoir des centres de formation, des écoles, etc. S'il y a donc une transformation de la distribution de l'énergie pour ces nouvelles énergies et ces nouvelles entreprises. Voilà. Je pense pouvoir m'en tenir à ces propos pour le moment et pour cette première partie. Merci. Merci de cette présentation très intéressante. Et je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion en tant que parlementaire. on doit se concentrer sur le développement de la mobilité électrique comme vous l'avez évoqué. Comment est-il possible de financer ces travaux et comment la commission peut garantir que les fonds ne sont pas dépensés et investis dans d'autres activités qui sont peut-être en contradiction avec ces objectifs et les objectifs que vous venez de citer. Donc, il serait très intéressant de pouvoir discuter de ce point. Oui, oui. Je peux répondre en partie pour le moment. Il y a trois aspects à considérer. Tout d'abord, la commission a souligné à plusieurs reprises qu'il y a cette possibilité d'accès pour les pays membres au UNEX Degeneration Funding qui comporte les technologies vertes, les nouvelles technologies et dans nos documents, dans nos discussions, nous avons souligné qu'un exemple très important, un exemple clé de cette activité, c'est la transition vers une mobilité à émission zéro ou à émission très faible. Avec le programme Horizon, nous avons déjà fait un travail très important sur les batteries et nous sommes en train de faire converger les différents projets vers un projet unique pour le travail pour l'avenir et on pourra se concentrer sur l'accès durable, l'accès soutenable et toute une série d'activités qui se concentrent sur ce but. Récemment, on a élaboré une révision de l'outil des aides d'État pour lancer un deuxième consortium qui devrait voir la participation de plusieurs groupes dans 12 pays membres. Là aussi, il s'agit de projets très innovateurs qui concernent la chaîne de valeur. Voilà donc les exemples auxquels je veux penser ici et maintenant. Merci. Merci de ces indications. Je voudrais continuer en se donnant la parole à Philippe Vanguil. Vous connaissez parfaitement la situation en France. Là, vous travaillez et donc nous pouvons essayer de croiser votre perspective avec la perspective ici à Bruxelles. Merci. Merci de votre invitation. Je voudrais essayer de vous dresser un tableau clair de notre activité. On a créé l'association en 78 donc il y a longtemps et c'était juste après la crise pétrolière et 40 ans plus tard nous avons agi nous nous sommes engagés mais nous sommes encore en train de réaliser ce changement qui est si nécessaire. On est en train d'étudier les possibilités d'alternatives et les possibilités de progrès et de gérer tous les défis auxquels nous avons été confrontés. Effectivement, nous sommes donc arrivés à la transformation au point de transformation vers la mobilité électrique. on se demande plus s'il y aura une transition ou s'il y aura cette électromobilité. Y aura-t-il des subventions pour les achats? Ensuite, des questions sur les performances. Ce sont des questions tout à fait obsolètes parce que nous devons penser à la table suivante. Nous avons des infrastructures qui sont installées dans beaucoup de pays. Mais y a-t-il de nouveaux défis? Nous devons essayer d'étudier toutes les étapes qu'il faudra franchir pour assurer la réalisation de ces objectifs. Nous avons des outils qui sont très importants, des outils concrets. Nous sommes très satisfaits du Pacte vert européen qui a été lancé par la Commission européenne l'année dernière et nous sommes tout à fait satisfaits de la stratégie pour la mobilité intelligente, la Smart Mobility qui a l'horizon 2030 et qui nous prépare à relever les défis de l'avenir. Nous devons nous concentrer sur les raisons pour lesquelles nous sommes en train d'agir de cette façon. les voitures électriques c'est très bien et nous savons que la plupart des gens qui conduisent et qui commencent à conduire des voitures électriques ne reviendront jamais en arrière mais au-delà de ce problème on doit se concentrer sur la santé, sur la qualité de l'air et donc sur l'environnement et on doit également se concentrer sur l'efficacité énergétique. la transition devra nous permettre d'atteindre les objectifs environnementaux et nous devons développer des infrastructures de recharge intégrées et performantes comme il a été déjà évoqué par les orateurs précédents et grâce aux experts issus de toute la chaîne de valeur il sera possible d'explorer ces possibilités dans cette industrie et non pas seulement dans cette industrie parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire une voiture mais nous devons également entretenir entretenir de contact avec d'autres secteurs l'énergie les renouvelables donc il s'agit il ne s'agit plus seulement de construire des voitures mais d'assurer une plus grande performance en termes de gestion de données par exemple les données qui sont produites les données qui sont échangées la recharge parce que la voiture doit pouvoir dialoguer avec le borne de recharge donc la mobilité électronique est très importante mais il faut tenir compte qu'il y aura une transition qui ne concerne pas seulement les secteurs automobiles mais plusieurs secteurs et par conséquent il s'agira aussi d'une transition en termes d'emploi ensuite les technologies qui seront utilisées et je vais conclure sur ce point oui d'accord nous avons cet objectif de la neutralité avant 2050 il pourrait y avoir des possibilités complémentaires et il ne faut pas l'oublier merci merci beaucoup monsieur Vangel c'était fort intéressant vous nous avez dit que l'électromobilité va être généralisé mais c'est justement le sujet de notre conversation comment essayer de nous assurer que ce sera le mode le plus évident de se déplacer à l'avenir alors après avoir entendu Mario et Philippe que croyez-vous que l'immobilité pourrait apprendre des Etats-Unis ou de Chine où est-ce que nous sommes dans quel secteur sommes-nous encore en retard quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ces développements et surtout quels sont les impacts au niveau régional n'oublions pas que chaque région a peut-être une culture un peu particulière dans la Silicon Valley bien entendu la culture est très ouverte à l'innovation à la disruption est-ce vraiment le cas en Europe ou c'est une question bien complexe que vous me posez oui je pense que nous devrions axer ce que nous faisons sur l'utilisateur final sans aucun doute et je pense que il y a encore quelques années que le mot véhicule électrique n'était pas encore entré dans la conversation si vous voulez alors que maintenant c'est parfaitement normal je pense que nous devons suivre un petit peu ce genre de voies petit à petit intérioriser des nouveaux concepts au fur et à mesure qu'ils inventent je sais que l'an dernier un constructeur suédois a dépassé les 50% de ces véhicules électriques c'est un peu comme la pollinisation si vous voulez si vous avez une fleur qui s'ouvre le pollen va être diffusé par le vent un petit peu partout c'est un peu la même chose pour les véhicules électriques nous ne parlons pas seulement des constructeurs parlons de ceux également qui sont responsables de la vente de véhicules électriques on ne peut pas aller voir tout simplement le revendeur en disant voilà c'est très voilà ce dont j'ai besoin mais est-ce que je pourrais vraiment pouvoir le charger partout alors maintenant 80% des personnes qui disposent de véhicules électriques peuvent déjà les charger chez elles ou sur leur lieu de travail nous sommes bien conscients que tout le monde n'a pas la possibilité en Europe d'avoir accès à des bornes de recharge à leur domicile ni même nécessairement à des bornes de recharge proches de leur domicile sur la voie publique donc je pense que c'est là que nous devrions agir enfin bien entendu le maître mot ici est l'efficacité énergétique donc je pense qu'à long terme le défi électrique qui se présentera à nous d'ici 10-20 ans nous obligera également à revoir un petit peu la production d'électricité ce qui va très certainement aboutir à une révolution de l'énergie électrique en termes de batteries par exemple de capacité de stockage de l'électricité des batteries autant d'éléments qui seront véritablement les clés des réponses que nous saurons donner au problème de l'efficacité énergétique à l'avenir bien entendu on ne produit pas seulement un véhicule électrique on ne produit pas seulement une voiture on produit tellement plus qu'une voiture lorsqu'on produit une voiture électrique merci beaucoup Philippe Mario pour poursuivre notre réflexion nous avons parlé de l'horizon 2030 jusqu'à présent il s'agit donc d'un point d'arrivée du zéro carbone si vous voulez mais à votre avis où en seront non en 2030 est-ce que nous aurons vraiment une société à émission zéro bon je n'ai pas de réponse bien entendu parce que je ne peux pas prédire l'avenir j'estime ni à moins quand je considère le secteur automobile allemand je pense que le seul qui s'est véritablement engagé à 100% dans cette direction est Volkswagen ils ont d'ailleurs connu de très forts succès avec leurs différents modèles avec Porsche également donc je pense que s'ils poursuivent sur cette voie ils seront en mesure de jouer encore un rôle important en 2030 en revanche pour ce qui est des autres constructeurs j'avoue que et je ne suis pas sûre qu'ils soient véritablement prêts à affronter ce genre de défi je pense qu'environ un tiers à la moitié des véhicules électriques que nous verrons sur les routes européennes viendra de Chine alors bien sûr il y aura également des sites de production au niveau local comme Tesla mais donc surtout ne prenez pas pour argent comptant les différents chiffres que je vais citer bien entendu mais donc je pense que 50% des constructeurs actuels n'existeront plus il y aura de plus en plus de constructeurs chinois en Europe à l'instar des constructeurs japonais qui ont véritablement pris de nombreuses parts de marché européenne dans les années 80 et puis des nouveaux acteurs qui n'existent pas encore aujourd'hui Volvo par ailleurs connaîtra peut-être d'intéressants développements parce que il a fait entrer des investisseurs chinois qui ont véritablement revu et corrigé si vous voulez la manière de penser l'avenir de l'automobile cela pourrait avoir des résultats intéressants mais Daimler BMW en revanche ont beaucoup à perdre parce que ce sont évidemment de très grands constructeurs ils sont peut-être un petit peu moins flexibles mais d'autres constructeurs plus petits sont sans doute plus agiles et peuvent se permettre d'agir un peu plus librement que les mastodontes du marché allemand merci beaucoup de nous illustrer le fort degré d'innovation qui traverse le secteur automobile aujourd'hui je pense qu'il est fondamental de dépenser suffisamment en R&D aujourd'hui je sais que la première proposition de budget que nous avons reçue de la part de la commission pour nous n'était pas suffisante parce que nous pensons que nous devons absolument être en tête de la recherche et du développement oui c'est un sujet tout à fait intéressant en effet je ne pense pas que les constructeurs européens ne festissent pas suffisamment en R&D au contraire si l'on considère les statistiques les constructeurs comme Volkswagen par exemple ont un budget de 50 milliards dépensés en R&D par an alors la question qui se pose c'est est-ce qu'ils dépensent véritablement pour développer les technologies de l'avenir c'est ça la question finalement prenons les nouvelles technologies comme la conduite autonome par exemple voilà des secteurs dans lesquels il faut investir n'oublions pas que que Silicon Valley avait 66 entreprises qui avaient reçu le permis pour tester les véhicules à conduite autonome aujourd'hui il n'y en a plus que 56 vous avez environ 10 constructeurs automobiles mais les autres ce sont des start-up ce sont de toutes petites entreprises mais regardons un petit peu les chiffres en Europe maintenant combien est-ce que de sociétés qui développent des véhicules à conduite autonomie j'en connais une en Allemagne Copernégos on a Navier et Zimarlane en France donc le pays qui a invité qui a inventé la voiture n'a qu'une seule entreprise qui s'intéresse aux voitures à conduite autonome alors qu'il y en a 56 aux Etats-Unis alors que si l'on considère les budgets qui sont affectés à la recherche et au développement il n'y a que deux solutions soit d'un côté on les alloue au mauvais endroit parce que n'oubliez pas que dans le cadre d'Horizon 2020 l'Union Européenne a quand même très largement ouvert les gordons de la bourse notamment pour les universités il ne s'agit pas bien entendu de capital risque ici il s'agit de fonds pour l'innovation mais malheureusement je trouve que les résultats sont plutôt décevants parce que toutes les personnes qui travaillent dans ces petites sociétés de software et d'automobile sont des Européens il y a des Anglais maintenant bon ce ne sont pas les seuls exemples bien entendu alors pourquoi ne le font-ils pas chez nous en Europe et bien parce que les il y a des investissements qui sont concentrés sur l'innovation de la recherche et le développement ici en Europe ce n'est pas suffisamment le cas oui merci beaucoup en effet je pense aussi que les grands constructeurs dépensent des sommes faramineuses en RND donc ce n'est pas vraiment le problème mais je pense que en général les enveloppes réservées à l'innovation ne sont pas suffisantes comme le disait Philippe Wengel tout à l'heure c'est un phénomène culturel également les automobiles sans conducteur ne sont pas nécessairement ne sont pas faciles à faire passer dans toutes les cultures les parents vont se demander comme si ces voitures s'arrêtent lorsque leurs enfants traversent la rue par exemple mais je pense qu'il est important d'essayer de comprendre comment les Européens peuvent apprendre des Américains comment est-ce que nous pouvons garder à l'esprit les objectifs des accords de Paris lorsque nous développons des nouveaux produits des nouveaux véhicules etc. donc finalement il s'agit d'un débat ici et donc j'ai reçu plusieurs questions de la part de notre public alors pour James Coppe vous avez mentionné les batteries les capacités de charge les bandes de recharge etc. et vous avez également souligné que les bandes de recharge existent surtout dans trois pays comment est-ce que l'Union Européenne s'assurera-t-elle que les infrastructures de recharge existeront partout est-ce que les ambitions de l'Union Européenne sont vraiment à la hauteur des défis de l'innovation alors permettez-moi de revenir à la dernière partie de cette question je pense que nous avons atteint un moment critique dans ce domaine et la commission d'ailleurs a donné des elle nous a permis de comprendre en détail de quoi il s'agit et nous avons pu donc revenir vers les États membres je pense qu'il est dans l'intérêt de tout ce que ces plans soient ambitieux et permettent à l'économie européenne non seulement de revenir sur la voie de la reprise mais également d'assurer le bien-être de l'économie européenne à long terme mais bon c'est un processus qui est encore en cours donc nous verrons quelle sera son évolution pour mes collègues qui sont dans la partie transport de la commission se penchent sur la question je vous recommande une lecture en effet juste avant Noël la commission a produit la stratégie pour la mobilité durable et intelligente qui recouvre bien entendu un grand nombre de domaine la mobilité à zéro émission etc. et l'une des parties de cette stratégie porte sur les carburants alternatifs donc il existe déjà une stratégie pour augmenter le nombre de bornes de recharge cette partie fait l'objet d'une révision et nous envisageons de publier une nouvelle proposition pour renforcer cette partie de la stratégie au cours de l'année je ne peux pas vous dire exactement quand pour l'instant mais notre objectif est de parvenir à 3 millions de bornes de recharge d'ici 2030 et en tout cas au moins 1 million d'ici 2025 je pense qu'il y a un grand nombre de pays qui appuient cette proposition je ne peux pas vous dire exactement lesquelles mais je pense que oui je pense nous avons encore une minute pour une dernière question à Philippe Van Gale une question que nous avons reçue dans la chat comme nous l'avons dit tout à l'heure les entreprises doivent faire les grandes entreprises doivent rentrer dans leurs frais et donc elles continuent à produire des voitures traditionnelles parce qu'elles estiment que les investissements dans les véhicules électriques ne permettent pas de rentrer dans leurs frais afin de pouvoir donner les dividendes qu'ils souhaitent à leurs actionnaires nous aimerions savoir si c'est un problème nous avons vu que Daimler avait parlé de cette stratégie avec l'assemblée de ses actionnaires oui bon il est clair je pense que maintenant il est clair qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut les réglementations sont de plus en plus strictes et donc obliger les entreprises à investir dans les véhicules électriques est une chose il existe maintenant la réglementation C2 où la production moyenne doit absolument parvenir aux objectifs de ce règlement faute de quoi il serait soumis à des sanctions mais nous avons pu constater qu'il y avait une très forte demande des véhicules pour des véhicules électriques et donc à peine un nouveau modèle de véhicule électrique que sort sur le marché très souvent il l'entière gamme est achetée en très peu de temps récemment en Norvège en une semaine il n'y avait plus le moindre véhicule électrique de dernière génération en vente parce qu'ils avaient tous été achetés donc cela dépend bien entendu un petit peu également des infrastructures parce que on se tourne souvent vers la Commission européenne pour les demander comment est-ce que nous allons faire au niveau des infrastructures de combien de bornes de recharge avons-nous besoin et bien j'ai pu voir aux Pays-Bas que ils ont une vue très claire en termes du nombre de bornes de recharge dans leur pays et ils ont émis d'ailleurs un plan national pour les infrastructures de recharge ils veulent construire 1,9 million de points de recharge rien que sur le territoire néerlandais donc ils ont une vision bien claire une vision un plan bien clair je pense que nous devons inviter les autres états membres à faire de même donc maintenant il faut agir nous devons absolument cesser d'ignorer ceux qui vont nous dire c'est trop cher ce n'est pas faisable c'est trop difficile etc non on parle de durabilité ici on parle d'air propre on parle de la santé des êtres humains agissez maintenant faites quelque chose merci beaucoup effectivement c'était la meilleure conclusion pour notre panel à laquelle on aurait pu penser on s'est concentré sur le point principal de notre initiative concernant la transition positive transition positive du secteur automobile nous avons donc une petite pause de cinq minutes ensuite on va continuer notre discussion avec Marc Chevro je m'excuse pardon je voulais pas interrompre mais je voulais proposer ce qui suit s'il n'y a pas d'objection il y a une question très intéressante pour James Copping que j'ai trouvé dans le chat parce que je suis très curieuse moi aussi qui concerne la Suède une question qui concerne la Suède donc je vais la lire et on pourrait en discuter on a parlé de l'introduction de points de recherche avant 2025 serait-il possible d'utiliser cette technologie et la diffuser l'utiliser en Europe dans son ensemble on a parlé en Allemagne récemment donc je voudrais écouter la réponse avant de passer au panel suivant merci oui oui je vais peut-être vous decevoir sur ce point parce que ce sont les collègues de la DG Transport qui devraient répondre à cette question concernant la Suède et concernant ce projet pour les moyens de transport le poids lourd qui pourrait être appliqué aux voitures donc je m'excuse mais je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question d'accord on va sans aucun doute trouver une réponse à cette question oui comme je vous le disais on pourrait faire une petite pause cinq minutes ou on continue on peut continuer oui merci à Mario, James et Philippe de leur participation merci, merci de vos contributions qui ont été précieuses pour nous merci merci, c'était très intéressant merci nous sommes dans une phase cruciale on est en train de réfléchir sur l'avenir nous avons écouté Mario Harger mais je pense personnellement qu'il serait très important de faire en sorte que la mentalité européenne reste un peu différente par rapport à la mentalité américaine ou chinoise moi j'essaie toujours de penser aux écosystèmes et que je vois que des plantes différentes des champignons différents qui agissent de façon différente et bien cela favorise la résilience donc c'est peut-être une image que nous pourrons utiliser pour étudier la façon de laquelle les autres pays les autres continents gèrent leur transition peut-être en fait le pouvoir la tendance se développe d'une façon différente se développe ailleurs en Europe nous assistons à une évolution peut-être un peu différente nous avons vu qu'il y a un projet universitaire qui a développé des véhicules à faible intensité de technologie et c'est une approche différente une nouvelle approche et ce serait c'est une réflexion très importante ce ne sont pas seulement les géants ou les géants technologiques les géants du web qui peuvent proposer des solutions mais il y a aussi d'autres solutions voilà pourquoi je suis tout à fait heureuse de céder la parole à Marc Chevro responsable du directeur général de XYT il va nous parler de véhicules personnalisés créateur et il va nous raconter quelle est son expérience en termes d'entreprises assez petites mais très innovatrices dans le secteur automobile on peut être innovateur en Europe aussi non pas seulement dans les autres continents même si nous avons des conditions différentes une situation différente en termes d'innovation par rapport à la Chine et aux Etats-Unis donc merci de la participation de votre présence et peut-être vous pourriez nous expliquer comment il serait possible d'être un créateur innovateur en France en Europe et vous pourriez peut-être nous expliquer ce quelles sont les raisons qui vous ont poussé à travailler dans ce secteur merci oui en Europe la situation est un peu plus compliquée par rapport aux Etats-Unis si on veut innover moi je ne suis pas toujours d'accord avec le docteur Mario Herger quand on parle d'industrie et quand on parle de développement électrique juste avant l'an 2000 l'industrie automobile était poussée par l'innovation par la recherche de nouveautés il y avait des concepteurs il y avait des ingénieurs il y avait les responsables et les experts de marketing qui travaillaient et il y avait de très petites entreprises qui travaillaient dans le secteur de l'automobile électrique et c'était des entreprises petites qui n'avaient pas la capitalisation suffisante les investissements suffisants pour se développer donc c'était peut-être une phase trop précoce pour embaucher ce chemin et alors aujourd'hui je voudrais signaler ce qui suit il y a une absence d'innovation en termes dans le secteur du secteur automobile mais il y a eu plusieurs phénomènes qui ont favorisé l'évolution en fait la gestion de la qualité la financiarisation et d'autres facteurs et l'industrie automobile a complètement transformé le processus de production et de gestion pour essayer de relever tous les défis qui se posaient avec une plus grande attention sur la liberté il y a des startups qui travaillent dans le secteur comme Tesla par exemple et d'autres entreprises mais on doit réfléchir sur le risque d'une bulle de spéculation qui pourrait exploser tôt ou tard pour oui il y a des entreprises qui vont produire comme Tesla des voitures mais ce sont toujours des voitures qui concurrencent avec tous les autres producteurs et fabricants de voitures tout le monde en fait ces entreprises produisent des voitures qui sont lourdes qui sont compliquées oui d'accord il y a les voitures autonomes mais ce sont toujours des voitures rien de plus nous avons essayé de changer quelque chose en termes de production de voitures voilà notre point de départ on s'est concentré sur l'utilisation voilà l'utilisation c'était pour nous la priorité voilà pourquoi pour nous il était impossible de de nous limiter à la production des voitures il était important de modifier les pratiques de production les démarches de production pour trouver une solution tout à fait innovante il fallait simplifier le processus d'assemblage et d'entretien pour assurer une plus grande durabilité la simplification de la technologie une plus grande durabilité une plus grande propreté une capacité en fait une performance en termes de recyclage l'optimisation des connaissances et des données la possibilité d'un assemblage manuel et local dans de petits ateliers donc une approche tout à fait simplifiée par rapport à l'industrie 4.0 on a parlé très souvent d'un emploi à faible compétence qui ne peut pas être relocalisé des procédures simples pour l'assemblage pour l'entretien comme je le disais réduction des stocks grâce à la réduction du nombre de pièces détachées et réduction des coûts réduction des investissements comme je vous le disais il est beaucoup plus compliqué en Europe de trouver des fonds d'investir des fonds nous n'avons pas besoin de matériel lourd et compliqué pour la fabrication de ces véhicules et les pièces détachées sont toujours les mêmes donc on peut réutiliser recycler les pièces avec une plus grande versatilité de différents modèles oui évidemment toutes les sources d'énergie peuvent être utilisées les batteries l'hydrogène et parfois l'essence pas toujours mais pourquoi pas l'essence et tout cela peut favoriser l'hybridisation en participation en fait association des clients pour l'élaboration et la mise au point des modèles toujours en termes d'innovation quel peut être donc l'apport du client pour en fait les clients nous demandent l'efficacité les coûts la durabilité la possibilité de reparer les voitures la solidité de la voiture le développement donc de la profession et l'innovation la compétitivité l'agilité le client participe d'une façon plus concrète en anticipant l'avenir donc d'une façon proactive au niveau économique et au niveau social et pour les autorités publiques et bien les autorités publiques peuvent promouvoir des produits innovateurs une plus grande visibilité pour l'avenir et innovation basée fondée sur le style français voilà donc notre but c'est notre moteur c'est notre raison d'action c'est pas simple parce qu'on doit concurrencer avec les plus grands les plus forts mais la chose la plus importante pour le moment c'est de regarder ce qu'a fait Renault Renault a proposé Mobilize une nouvelle marque et cette nouvelle marque résume tous les points que je viens d'évoquer c'est là la partie la plus importante en fait le message principal pour l'avenir merci Marc oui effectivement si l'évolution doit être plus européenne et si nous devons devenir plus fort plus performant nous devons effectivement nous concentrer sur ces produits et je vous invite à regarder les vidéos les images sur votre activité sur votre entreprise les processus d'assemblage c'est très intéressant il y a des assemblages des processus d'assemblage très simples vous ne dépendez pas des grandes entreprises de grandes industries vous pouvez être connecté et nous verrons l'importance de la connectivité avec les voitures autonomes j'ai une petite question à vous poser croyez-vous qu'il est très important qu'il soit très important que l'Europe assure des systèmes en paire source les données parce que si nous pensons à Tesla donc s'il n'y a pas un vrai partage de données et vous ne participez pas il sera très difficile d'être tout à fait connecté donc nous devons pouvoir offrir une bonne infrastructure et par conséquent il serait nécessaire d'assurer cette infrastructure qui puisse soutenir et supporter les modèles que vous venez de décrire pour ne pas réserver en fait pour ne pas perdre la possibilité et rater l'opportunité de concurrencer avec les fabricants qui ne sont pas européens dernière question nous sommes très très bien placés en termes de réglementation Mario Herger en a déjà parlé je pense qu'il serait très important d'élaborer une très bonne réglementation nous sommes les experts en Europe nous avons entendu aussi les messages de la commission donc il est très important je pense que quand on réfléchit sur les conditions de parité et d'égalité entre tous les acteurs il est très important de favoriser les bornes de recherche en Europe pour donner plus de possibilités et plus d'opportunités à tout le monde merci merci je voudrais ajouter quelques mots sur la réglementation nous avons parlé de poids à plusieurs reprises cela est un poids très important pour les Européens nous sommes en mesure de construire des voitures nous avons peur que les petits disparaissent il n'y a pas de marge pour les petites entreprises donc il y a ce risque il y a ces craintes il y a ces peurs pour l'avenir donc la crainte que les plus petits puissent disparaître il faut donc aider les petits pour être effectivement la bonne voie parce que les voitures légères seront toujours les meilleures voitures surtout quand on parle de voitures électriques deuxièmement nous devons être connectés avec le reste du monde évidemment nous ne pouvons pas renoncer aux évolutions qui se produisent dans le monde entier les Chinois sont en train de proposer certains développements certains évolutions nous aussi comme les Américains les pays de l'Est les pays sont en train de travailler sur les solutions autonomes sur la connectivité d'une façon générale donc pour nous les petits nous devons être connectés nous devons être en rapport en relation avec toutes ces solutions c'est un peu compliqué peut-être mais si l'on travaille dans le cadre d'une philosophie générale vous comprendrez peut-être que cette tâche est plus facile pour nous que pour les grandes qui sont plus lourdes qui sont plus compliquées en termes de structure il n'y a pas de problème à cet égard nous pouvons être ouverts et disponibles à toutes solutions c'est un point de départ très important oui je reprends et nous passons au deuxième panel de cet après-midi j'étais en fait je suis très intéressé à tous les sujets qui ont été évoqués par Marc et je voudrais inviter les autres experts et les autres orateurs de la deuxième session de cet après-midi qui ont écouté les messages qui ont été partagés par les autres experts et les autres orateurs nous avons Maria Grazia Davino qui est le directeur général de FCA Fiat Chrysler en Allemagne elle est italienne elle a des origines italiennes et elle pourra nous fournir un panorama très ample de l'industrie automobile en Europe et ensuite Joseph Beretta le président honoraire de AVER France et auparavant il avait été président d'AVER AVER France si vous êtes bien d'accord je voudrais céder la parole immédiatement à Maria Grazia Davino qui voudrait nous proposer des diapos ensuite nous allons écouter Joseph pour son introduction et ensuite on va continuer parce que je vois déjà beaucoup de questions posées par nos participants par le public merci bonjour à tous est-ce que tout le monde m'entend nous t'entendons très bien Maria Grazia dit Viola je suis particulièrement heureuse de pouvoir contribuer à cette discussion nous parlons d'industrie automobile mais dans les faits nous parlons également d'Europe et d'Avenir c'est une raison qui m'a poussé à participer mon nom est Maria Grazia Davino je suis CEO de FCA Germany AG et du Stellanti Group et je souhaiterais remercier monsieur Marcus Hauf qui m'a aidé à préparer ces quelques diapos que je souhaite vous présenter je vais parler d'une d'une perspective parce que beaucoup de choses sont dites à propos des transformations qui ont lieu dans l'industrie automobile donc je ne peux vous offrir qu'une perspective mais pour commencer j'ai structuré mon intervention de la manière la plus compréhensible possible et je souhaiterais commencer par les trois méga tendances que nous avons identifiées depuis quelques années dorénavant la pandémie de Covid a souligné le fait que le transport individuel n'est certainement pas voué à disparaître dans les prochaines années et donc je pense pouvoir dire que l'automobile la voiture va rester l'un des grands le plus grand sans doute pilier de la mobilité humaine revenons sur les trois méga tendances elles sont liées à l'évolution des produits mais vont bien au-delà encore il s'agit des émissions de la connectivité et de la flexibilité et facilité d'utilisation pour moi ce qui est important ce sont les détails de ma proposition pour les vers qui m'ont invité alors reprenons la première méga tendance pour ce qui des émissions la première étape était l'électrification le fait même de parler de devoirs environnementaux est incontournable aujourd'hui c'est la seule direction nous pouvons nous permettre de prendre donc être écologique aujourd'hui est tout simplement un must mais je en étant au coeur de l'industrie j'ai l'impression d'être au centre d'une guerre froide pensez un petit peu aux coûts et aux pénalités auxquelles doivent faire face l'ensemble du secteur les clients les concessionnaires les fabricants de pièces détachées etc il est clair que c'est en tout cas c'est mon avis il va y avoir une exigence très forte d'un dialogue et que ce dialogue ait lieu à tous les les niveaux bon nous bien entendu nous sommes tous des dirigeants nous avons notre voiture véhicule d'entreprise etc nous ne posons pas nous ne posons pas tellement de questions mais que doivent faire les sociétés pour participer au développement durable de notre pays donc moi j'habite en Allemagne mais je viens du sud de l'Italie donc j'ai une perspective un petit peu particulière pour l'instant il y a encore des batteries qui sont très peu efficaces il y a encore des problèmes en termes d'infrastructures de recharge et sans parler bien entendu du prix des coûts de la production les ventes et les coûts de la mobilité même sont aujourd'hui encore des questions à résoudre donc une solution pourrait être de diversifier les systèmes de propulsion nous avons je me suis rendue en Corée il y a environ deux ans maintenant et il y avait des fabricants là-bas des constructeurs qui n'avaient pas du tout investi dans l'électrification mais dans d'autres technologies de propulsion et donc nous continuons de parler comme cela avait été dit tout à l'heure de l'électrification etc bien entendu il s'agit d'une transformation qui a été mise en route mais qui ne peut pas avoir lieu du jour au lendemain mais nous savons que les transformations très généralement entraînent quand même toute une série de conséquences derrière elles mais je lis toujours que oui voilà les nouvelles entreprises sont innovantes etc mais n'oubliez pas que c'est un secteur qui a quand même des acteurs traditionnels également et donc à mon avis nous devons être de plus en plus ouverts nous devons cesser d'être enfermés dans nos monocultures en termes de propulsion plus nous serons ouverts plus nous pourrons nous moderniser d'un autre côté nous sommes des manageurs nous sommes habitués à faire face à des défis à faire des problèmes qui bien souvent par ailleurs ne sont même pas les nôtres il faut le dire mais nous sommes des responsables nous sommes responsables de nos employés mais plus généralement de nos concitoyens donc je ne suis pas ici pour donner des leçons bien entendu mais permettez-moi néanmoins de parler de cette deuxième méga tendance celle de la connectivité qui se conjugue en deux actes si vous voulez tout d'abord avec la demande d'une intégration à 100% de nos dispositifs mobiles avec les voitures j'appelle ça une nouvelle interaction sociale avec le véhicule c'est comme une télévision c'est comme un PC si vous voulez finalement notre voiture ne se contente pas d'être un instrument qui nous permet d'être mobile mais nous permet également d'avoir des interactions sociales donc notre voiture devient instrument d'interaction sociale les jeunes aujourd'hui perçoivent la voiture de demain comme étant tout simplement un nouveau dispositif mobile ensuite nous parlons également des réseaux car to car et je pense que la transformation de cette industrie automobile s'inscrit si vous voulez dans la grande transformation numérique au coeur de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et je pense que mon collègue le collègue américain sera bien d'accord avec moi il y a beaucoup de diversité à prendre en compte et donc à mon avis une partie des nouveaux produits va faire couler beaucoup d'encre dans les institutions européennes la vie privée bien entendu mais également les conséquences de l'utilisation de ces nouveaux types de véhicules et de ces nouveaux types d'interactions également avec nos véhicules ensuite pour ce qui est de la flexibilité de la facilité d'utilisation je stime que le véhicule de l'avenir sera un véhicule à propriété partagée et la conduite autonome va permettre de renforcer encore le partage des véhicules imaginez un monde où vous appelez une voiture et que la voiture arrive toute seule bon c'est une vision bien entendu en tant qu'équipementier et importeur je sais bien que nous devons nous transformer je sais que les concessionnaires doivent être d'accord avec nous les clients doivent être heureux les constructeurs doivent faire de l'argent et donc un grand nombre de paramètres si vous voulez prenez l'Italie par exemple quelquefois ici l'électrification est tout simplement trop chère et je ne parle pas seulement d'infrastructure mais tout cela a l'air bien simple nous sommes des visionnaires on nous paye pour qu'une partie de notre cerveau soit tournée vers l'avenir mais d'un autre côté l'autre partie de notre cerveau doit être dans l'instant pour gérer le quotidien donc un collègue me disait oui les petites entreprises sont plus flexibles et plus réactives l'autre me disait que les grands constructeurs sont appelés à disparaître etc je pense que tout le monde petit grand flexible ou pas être engagés dans cette révolution de la mobilité c'est pour cela que j'appelle ça une guerre froide pour conclure j'aimerais vraiment contribuer à la discussion donc je pense que nous ne pouvons pas continuer à considérer ce monde manichéen nous ne pouvons pas être enfermés dans une monoculture il faut à mon avis s'ouvrir à d'autres solutions qui vont au-delà de l'électrification il y a d'autres technologies nouvelles innovantes qui sont parfaitement écologiques mais que nous ne connaissons pas nécessairement donc à mon avis une fois de plus nous devons nous ouvrir à de nouvelles possibilités des alternatives de propulsion nous devons également poursuivre la discussion de l'électrification parce que je pense que la politique est en train de reprendre un petit peu la discussion sans parler des exigences des individus alors que nous avons une chaîne de valeurs sociales qui devrait être au coeur de toutes nos décisions de toute façon aujourd'hui si nous voulons être un manager nous devons être un manager écologique nous n'avons plus le choix et comme je le disais la transformation du secteur automobile s'inscrit dans une transformation numérique beaucoup plus large de la société on m'a demandé une déclaration et bien j'aimerais la répéter ici je voudrais parler d'Héraclite si rien n'est détruit et tout est transformé la transformation est une vérité constante la capacité de l'être humain est justement de pouvoir s'adapter et de diriger la transformation le plus possible je pense donc que nous devrions nous sommes déjà tous en mesure de le faire mais du côté tant au niveau opérationnel que du nous devons rejeter le statu quo alors que pouvons-nous faire nous pouvons regrouper nos associations nous pouvons également mettre en place des équipes spécifiques pour les grands pays ou pour les meilleures pratiques ou des ateliers interfonctionnels sur les chaînes sociales et également tous se tendre vers le become Europe et enfin une dernière idée qui m'est venue pendant la discussion je pense que nous pouvons absolument instaurer une meilleure collaboration entre les constructeurs au lieu de n'être que dans une logique de concurrence je pense que si nous nous appuyons les uns les autres nous parviendrons véritablement à nos objectifs merci beaucoup Maria Grazia c'était un peu plus long que prévu mais c'était très intéressant vous avez établi une distinction peut-être est-ce que vous pourriez enlever le partage d'écran afin que nous puissions voir l'ensemble du groupe à l'écran donc vous avez parlé qu'il y avait une vision un peu différente entre le nord et le sud de l'Europe je suis d'accord et c'est la raison pour laquelle je suis ravie de pouvoir accueillir le président honoraire d'Avers France qui connaît extrêmement bien la France bon la France n'est peut-être pas l'Europe du nord mais d'un autre côté ce n'est pas non plus complètement l'Europe du sud n'est-ce pas et donc vous vous avez été l'un des pionniers sur le marché avec un produit de masse et vous avez une expérience tout à fait extraordinaire en termes d'infrastructures et je sais que quelques questions ont déjà été posées dans la chat pour ce qui est des ressources le lithium le cobalt etc donc au sein des verres au sein des écologistes en général un des points qui tient vraiment à coeur sont les effets collatéraux qu'on pourrait avoir certains types de métaux utilisés dans les batteries par exemple pourrait être peut-être que nous pourriez donner un petit peu un asperçu du marché français et comme le disait Maria Grazia Davino quelles sont les opportunités en termes d'emploi de ce processus disruptif merci merci beaucoup pour votre invitation je serai très rapide j'ai peut-être une petite diapo pour partager ma vision de la mobilité électrique est-ce que vous voyez mon écran lorsque nous parlons de mobilité électrique nous parlons de transformation et la première chose qui nous vient à l'esprit c'est une mutation technologique en effet il y a un grand nombre de mutations mais pas seulement technologiques industrielles environnementales énergétiques sociétales sur les modèles d'entreprise également parce que on n'utilise plus le pétrole on utilise l'électricité et au niveau des impôts et des taxes également parce que les combustibles ont toujours été très fortement taxés et tous ces changements doivent avoir lieu en même temps pour moi il s'agit de la mobilité est également une interaction avec le réseau et entre véhicules également et je pense qu'il est important d'avoir cette vision globale comme le disait Maria Grazia si l'on rassemblait tous les acteurs de la mobilité autour de la table nous devrions inviter également les acteurs des réseaux électriques et de l'énergie en général c'est fondamental pour gagner la bataille de l'électrique je pense que nous sommes sur la bonne voie je pense même pouvoir la fermer je ne sais pas où nous en serons d'ici dix ans mais quel que soit notre objectif nous devons absolument être convaincus que nous sommes sur la bonne voie et que nous nous y prenons correctement donc une chose qui est ressortie d'un audit de cette étude c'est que la mobilité électrique est une solution pour la pollution locale et pour l'analyse du cycle de vie mais seulement si les conditions suivantes sont remplies utiliser donc une électricité et de l'hydrogène une électricité bien entendu non produite d'origine avec une origine d'une empreinte carbone un recyclage efficace des batteries utiliser les voitures le plus possible en mode électrique bien entendu utiliser la charge intelligente pour préserver l'équilibre du réseau et également de pouvoir non seulement produire des batteries en Europe mais également les réutiliser donc comme vous pouvez constater je pense que le fait de pouvoir fabriquer des batteries en Europe est une bonne chose mais il ne faut pas oublier que ça ne peut pas être la seule au niveau français nous avons considéré toutes ces dimensions et AVER par exemple a planché sur différentes stratégies avec dans le cadre du contrat stratégique français avec des constructeurs et de l'énergie mais également dans le cadre du plan annuel de l'énergie dans le cadre duquel justement nous avons introduit des véhicules électriques donc le scénario des constructeurs automobiles a été complètement révisé pour pouvoir s'adapter à la nouvelle évolution donc en France pour pouvoir appuyer le marché nous avons des mesures d'incitation pour les véhicules mais également pour les différentes solutions de recharge mais n'oublions pas que l'information et l'éducation du client revêtent également une importance fondamentale parce que c'est très bien si d'un côté on met des véhicules électriques et des bornes de recharge sur le marché mais quelles sont les véritables exigences d'un consommateur qui ne connaît pas encore très bien ce type de véhicule donc nous sommes convaincus que l'éducation et l'information de l'utilisateur est fondamentale donc ici vous voyez la position du marché français donc par exemple vous voyez que la vente des véhicules s'aligne sur les objectifs de l'industrie automobile en France mais ce n'est pas le cas en termes de points de recharge public en effet nous ne disposons que 30 000 bornes de recharge publiques et nous devrions enfin nous souhaitons arriver à 100 000 bornes de recharge publiques d'ici la fin 2020 et je peux vous assurer que tout le monde se concentre là-dessus en France donc ma conclusion est très claire ne vous limitez pas à prendre en considération les voitures à batterie il faut prendre en considération exactement toutes les infrastructures de recharge et si l'on parle des nouvelles réglementations nous devons absolument rassembler tous les acteurs dont je vous parlais tout à l'heure voici donc la fin de ma présentation et je pense que je pense que j'en ai terminé oui c'est une approche holistique effectivement il ne s'agit pas d'un nouveau moteur il ne s'agit pas d'une technologie individuelle il s'agit d'une conception générale dont il faut tenir compte et nous les verts nous nous engageons effectivement vers ce type de but en fait une approche verte propre plus générale transverselle Marie a dit que nous avons besoin d'une économie circulaire nous avons besoin d'un engagement vers le recyclage donc peut-être il y a eu un malentendu au début de la conférence nous parlons des voitures électriques mais évidemment nous ne devons pas exclure les autres secteurs les consommateurs l'industrie en général donc il faut tenir compte de tous les messages et je voudrais m'adresser à Marc parce que Marc a dit au début que peut-être en fait votre approche votre projet c'était trop précoce cette proposition ce message concernant des voitures des véhicules plus petits plus légers mais qu'est-ce que vous demandez à la commission européenne pour la création pour la réalisation de plusieurs start-up pour donner plus de possibilités de créer des capitaux pour aider des petites compagnies de petites entreprises comme la vôtre ou bien pourrait-on penser à des rapprochements avec de grandes entreprises comme Fiat ou d'autres quel peut-être donc l'apport européen le message de la commission européenne pour entreprendre ce chemin de la décarbonation et quelles sont donc les propositions que vous demandez à la commission et quelle est la proposition que vous pouvez faire il y a deux approches à considérer tout d'abord le développement de l'électromobilité on a parlé donc de l'importance de la décarbonation de l'électricité c'est un processus un processus accéléré un chemin accéléré dans le domaine de l'électricité c'est une évolution fondamentale par exemple nous avons le modèle polonais ensuite la mise en oeuvre et là il y a plusieurs approches parce que effectivement dans les divers pays dans les diverses régions la présence du secteur automobile des producteurs automobiles est différente donc il faut passer il faut passer de la situation actuelle à la mobilité électronique il faut assurer un réseautage des échanges entre les constructeurs et entre les producteurs les constructeurs et les fournisseurs d'énergie non pas seulement d'électricité mais d'autres d'autres sources d'énergie pour passer à l'électricité donc le message de tout le monde l'apport de tout le monde peut être important mais il faut établir des orientations des lignes directrices pour favoriser cette transition Au niveau européen vous soutenez les fabricants de batteries cela est très important donc le financement la production de batteries les industries qui s'occupent aussi du recyclage de batteries C'est le point de départ pour le développement de l'électromobilité Quand on analyse le marché vous comprenez qu'il y a donc il y a eu les aides d'Etat il y a eu des incitations et ensuite donc travailler sur cet aspect ensuite l'infrastructure l'infrastructure est essentielle le plan européen pour le développement de l'infrastructure en termes de quantité et aussi la garantie de l'interopérativité entre les divers piliers de l'infrastructure comme on avait comme on avait fait pour le téléphone pour le roaming donc la normalisation et l'infrastructure c'est le point de départ le préalable essentiel pour attirer aussi plus de consommateurs Marc quelles sont vos propositions ensuite d'autres questions je vais essayer d'être rapide et succinct quand je parlais d'une en fait de petites entreprises innovatrices et bien ces entreprises ont besoin d'une structure et un financement articulé bien organisé en ce qui concerne la coopération avec les fabricants de voitures les constructeurs de voitures nos approches sont différentes en termes de production en termes de gestion nous partageons nos réflexions nos idées avec les fabricants de voitures par exemple il y a des entreprises comme Renault qui sont en train de lancer une nouvelle marque comme je le disais il y a quelques instants il s'agit en fait d'une action qui se rapproche de notre action de nos initiatives on ne peut pas travailler tout seul cela est tout à fait certain et je pense qu'il y a des opportunités très importantes aujourd'hui vous avez parlé des plateformes vous avez parlé de l'open source et c'est une possibilité sur laquelle il faut se concentrer parce que c'est une partie de nouveaux modèles commerciaux nous avons les plateformes nous devons les produire nous devons les homologuer les reconnaître les autoriser nous avons en fait nos valeurs nos principes nous ont toujours enseigné qu'il faut partager qu'il faut échanger Maria peut nous entendre oui parce qu'en fait il y a un petit problème d'image il y a quelques questions qui vont dans une autre direction peut-être des questions un petit peu différentes Mario Harg est en train de répondre à toutes les questions qui sont formulées je voudrais remercier Mario bon je voudrais aussi vous demander de réagir aux commentaires de Marc et de Joseph et nous avons aussi les perspectives des acteurs en fait des participants qui ont travaillé pour de grandes entreprises vous avez parlé de communication de dialogue de contact mais quand on parle de matériel pour l'infrastructure en fait nous avons l'infrastructure il y aura une infrastructure mais quel est le soutien que vous demandez à la commission européenne à l'Europe à l'Union européenne s'agit-il s'agit-il de préparer les pré-produits pour les entreprises que sont les priorités de Fiat et de Kressler en termes de transition pour les produits je ne sais pas ce que je pourrais vous dire mais je suis tout à fait d'accord avec Joseph Beretta et Marc Chevro sur deux points Monsieur Beretta a dit qu'il faut tous s'asseoir autour d'une table nous devons discuter et je pense que Bruxelles devrait organiser des discussions des conférences à Bruxelles il y a en fait il n'y a pas toujours les informations ne passent toujours de Bruxelles au marché aux acteurs du marché donc il faudrait organiser des séminaires des séminaires qui devraient associer les experts du marché les acteurs du marché et je pense que de cette façon il serait possible d'établir une liste des solutions de solutions simples bon marché si vous voulez qui permettent d'anticiper et d'autre part Marc Chevro disait en fait demander un soutien pour les investissements les banques devraient pouvoir jouer un rôle important parce que nous sommes dans une phase de transformation les banques ne doivent pas seulement considérer le profil de risque les banques doivent essayer d'aider avec des prêts des taux en fait avec des facilités de prêts et des facilités de crédit nous sommes tous et toutes responsables de cette transition et de la simplification sinon il ne sera jamais possible en fait il ne sera jamais possible d'être une véritable Europe s'il y a tellement de différences et si on ne ne combat pas contre ces différences oui effectivement dans votre présentation vous avez parlé de la guerre froide donc vous avez utilisé des expressions très 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 fortes vous avez été très clair oui effectivement il est nécessaire de discuter d'échanger je m'excuse si j'ai été un peu aigre mais je ne sais pas en fait si Marc et Joseph partagent ce sentiment il y a une pression qui s'exerce sur nous sur les clients sur les fournisseurs et comme vous le disiez effectivement nous devons former informer les clients le personnel qui s'occupe de vente il faut favoriser il faut faciliter la transition il y a des opportunités importantes mais il faut dialoguer il faut parler il faut échanger voilà il faut regarder les faits oui je parlais de la guerre froide pourquoi est-ce que je parlais de la guerre froide parce que personne n'en parle on n'en parle pas on n'en discute pas on discute on discute toujours des innovations des visions des projets de 2030 mais nous sommes en 2021 et nous sommes dans cette situation une situation de souffrance de difficulté non non effectivement il ne faut pas en fait trouver des réponses qui sont satisfaisantes pour tout le monde il faut mettre il faut mettre l'accent aussi sur les difficultés oui une petite conclusion si vous permettez nous vivons dans cette phase très compliquée mais je pense que c'est une opportunité pour poursuivre le changement il ne faut pas arrêter le changement parce que l'économie se trouve dans une situation de difficulté oui d'accord les difficultés sont présentes mais il y a le changement il y a des réglementations qui nous obligent à faire de changer nous devons continuer à ce chemin si nous voulons réaliser l'objectif de la décarbonisation avant et au plus tard en 2050 il faut poursuivre ce chemin en misant sur les infrastructures merci merci de ce message je ne sais pas si Marc souhaite ajouter quelques réflexions finales avant de passer aux conclusions de notre panel et de notre conférence oui une petite réflexion si vous êtes d'accord il faut considérer toutes les technologies nous avons un savoir-faire un savoir-faire très important en matière d'engin en fait de moteur thermique et ce sont des expériences qui seront très utiles il y aura de nouvelles technologies vertes avec de nouveaux types de moteurs mais nous avons ce savoir-faire dans ce secteur il ne faut pas le perdre il ne faut pas le faire disparaître il faut continuer de travailler dans ce secteur parce que en fait ce sera toujours un pilier de notre activité il ne faut pas seulement se concentrer sur l'électricité oui merci en fait j'ai beaucoup apprécié le début de la présentation de Mario Herger dans le premier panel quand il a dit que les Etats-Unis inventent les Chinois copient et nous nous réglementons oui nous devons effectivement essayer d'inventer davantage comme vous l'avez signalé à plusieurs reprises pendant la conférence nous avons nous devons risquer davantage nous devons avoir les capitaux les capitaux de risque et nous devons assister sur les atouts que nous avons peut-être il serait intéressant d'organiser une session de follow-up une deuxième session de cette conférence peut-être il sera possible à l'avenir de nous rencontrer à nouveau de visiter des sites donc après la COVID après la crise COVID il sera possible de nous revoir et il sera possible donc d'échanger à Bruxelles ailleurs c'était une session très intéressante enrichissante et j'espère qu'il y aura de nouvelles pistes de réflexion qui seront explorées et un point de départ très important donc je souhaite vous remercier et pour les conclusions je voudrais céder la parole à la collègue Eric Gethan merci beaucoup voici donc la fin de notre groupe d'experts et je pense que la conclusion la plus importante est très certainement que nous devons absolument rester en contact avec un suivi en ligne ou peut-être même sur site parce que je pense qu'il s'agit d'un sujet fort intéressant qui n'est pas sans poser de nombreuses questions je pense que il s'agit d'une grande opportunité la décarbonisation n'est pas seulement une réduction et d'ailleurs le secteur automobile a déjà été confronté au défi de la de l'écologie et de la durabilité je pense que tout est possible et même le transport routier neutre du point de vue du carbone est lui aussi possible et nous avons maintenant cette chinte incroyable d'utiliser des technologies intelligentes pour construire les automobiles les plus modernes du monde nous les verts nous voulons absolument être les acteurs du changement avec les entreprises avec la société civile bien entendu et je pense que nous avons déjà fait un grand pas en avant aujourd'hui en prenant conscience de l'étendue des différents enjeux alors merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette discussion merci à vos questions merci pardon pour vos questions merci également pour vos commentaires je me réjouis déjà à l'avance de poursuivre mes contacts avec vous merci à tous c'était un plaisir pour moi dit Maria Grazia merci Viola Enrique et Anna passez tous une bonne soirée au revoir à l'heure C'est parti !